Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'accord du participe passé en dictée. Commençons par la règle d'accord la plus simple, celle du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Dans ce cas, le participe passé s'accorde avec le sujet. Prenons un exemple. Elles sont parties depuis une heure. Je constate que j'ai bien affaire à l'auxiliaire être, ici conjugué à la troisième personne du pluriel. Je constate également que le sujet est un pronom personnel, troisième personne du pluriel, et en l'occurrence féminin. Puisque j'ai affaire à l'auxiliaire être, je sais que les marques du genre et du nombre du sujet vont devoir être reportées sur le participe passé. Ici, ces marques sont le pluriel et le féminin. J'écrirai donc parties, IES. Un peu plus difficile est l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, car dans ce cas, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Prenons un exemple. Elles ont mangé depuis une heure. J'ai bien affaire à l'auxiliaire avoir, ici conjugué comme tout à l'heure à la troisième personne du pluriel. J'ai toujours affaire au pronom personnel, troisième personne du pluriel, féminin, L. Mais les marques du genre et du nombre que porte le sujet ne peuvent pas se transmettre au participe passé, justement parce que j'ai affaire à l'auxiliaire avoir. Donc même si mon sujet est au féminin pluriel, j'écrirai manger au masculin singulier. On fera particulièrement attention au participe passé employé, toujours avec l'auxiliaire avoir, mais qui peut s'accorder, non pas avec le sujet, mais avec le COD, si celui-ci est placé avant le verbe. Alors cette fois, nous allons prendre deux exemples qui impliquent en tous les deux l'utilisation du verbe mettre. Je précise que le verbe mettre a pour participe passé mis, M-I-S. Le S ici n'est pas la marque du pluriel. C'est comme ça qu'on écrit son participe passé au masculin singulier. Bien, ceci étant dit, si je dis « elle a mis cette robe avant-hier », on est bien d'accord, j'ai affaire à l'auxiliaire avoir, ce qui signifie que, quel que soit le genre et le nombre du sujet, qui se trouve juste avant, en l'occurrence féminin singulier, il n'y aura pas d'accord entre celui-ci et le participe passé. Ce ne sera pas possible. En revanche, dans la phrase « elle a mis cette robe avant-hier », j'ai bien un COD. Elle a mis quoi ? Cette robe. Et ce COD, quant à lui, pourrait éventuellement contrôler l'accord du participe passé. Mais, est-ce que, dans ma phrase, cette robe est placée avant le verbe, c'est-à-dire avant l'auxiliaire, ou après ? Elle est placée après. Dans ce cas, il n'y a pas d'accord. Donc, j'écris « mis », M-I-S. En revanche, dans la phrase suivante, « cette robe, elle l'a mise avant-hier ». Bien, j'ai toujours l'auxiliaire à voir, j'ai toujours le sujet « elle », au féminin singulier, mais cette fois, mon COD, il se trouve avant l'auxiliaire, repris d'ailleurs par le pronom personnel « elle ». Comme il se trouve avant, je vais accorder le participe passé en genre et en nombre avec ce COD. Cette robe, repris par « l' », c'est du féminin singulier. Donc, cette fois, j'écrirai « M-I-S-E », puisque j'accorde au féminin singulier. Vous constaterez que cet accord, on le fait assez naturellement. Cette robe, elle l'a mise avant-hier. Quant au participe passé employé comme adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est exactement comme un adjectif. Ce sont les mêmes règles d'accord. Donc, dans « les garçons fâchés n'ont pas voulu jouer avec elle », bien, ici, « fâchés » s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, en l'occurrence, les garçons, masculin pluriel. A vous de jouer, maintenant, et essayez d'accorder correctement les participes passés dans les phrases qui suivent. Bon courage !